bonjour à tous et à toutes sur lui c'est bienvenu pour la suite de never winter nights de masque de petreuse la dernière fois nous étions partis dans cet endroit coria cugnais j'arrive jamais à le dire pour rencontrer ces personnes là qui sont au centre afin de savoir bas des informations sur le manche coeur sauf que l'on s'est fait enfermé dans le skein qui est la zone juste en dessous on a tout exploré et après avoir découvert un petit peu ce qui s'est tramé là bas et réussi à en être sorti il ya eu la bagarre et je me suis arrêté juste devant ces personnes puisque l'on va devoir entrer dans leur rêve et en général rentrer dans le rêve des gens ça peut être problématique j'avais dit que je devais prendre je pense n'importe quel concile du sage je ne sais pas ce qui va se passer j'ai un peu peur donc il ya neuf dix oui non c'est pas une personne ça j'ai neuf personnes sur mon plus à les voir donc on verra bien on verra bien ce qui va se passer on verra bien comment ça va se dérouler j'ai un peu peur votre entrée sur le plan des rêves du concile se déroule sans problème comme un plongeon en eau tiède mais soudain une force invisible se saisit de vous et vous projette violemment tous les sens vous sombrez dans les ténèbres ah je m'en doutez un peu et je suis à eau eau oui gan c'est vrai j'ai gardé avec moi lui aussi il a la faculté de venir dans les rêves et ben c'est une excellente chose on sera deux alors une audience devant le concier vous avez survécu au scanner avez trouvé l'accès maintenant à corvea qu'un anis votre nouveau pouvoir l'invasion des rêves vous a permis d'entrer dans le rêve des guenaudes et j'ai qu'un tout petit malus me sauvera largement et pourquoi sommes-nous au théâtre du voile dans le plan des rêves c'est perturbant alors magada vous avez raté la scène finale de quoi parlez vous nous avons écrit la pièce pour vous et à votre demande c'est du beau travail une très ancienne histoire la croisade du parjure il est quelque chose de plus profond dans sa demande un courant souterrain on pourrait on devrait écouter ou voir où mène cette pièce montée sur scène on vous a réservé le rôle du parjure vous avez vous rappelez bien votre texte je cherche le conseil du change vous avez vous chercher les réponses et les réponses résident parfois dans un point dans une pièce sinon celle il y découvrir et vous n'étiez vous pas sur le point de me dire que vous avez oublié votre texte je n'ai jamais su bien sûr l'oublie aussi dans le texte pendant que j'installe la scène profitez-en pour relire votre texte la croisade a échoué l'armée du parjure est anéantie il doit donner ses derniers ordres à ses lieutenants le sombre dieu mircule est à votre os vous devez faire en sorte que ces ordres comptent ils seront votre héritage c'est peut-être tout ce qui restera de vous je ne sais pas jouer je refuse je vais y jouer très bien oh j'ai un gain d'influence vous avez le coeur d'un arpenteur de rêve vous filez avec le courant sans combattre pas un rêve une pièce ou peut-être n'y a-t-il que peu de différence qu'importe monter sur scène notre public s'impatiente ok sur la scène je ne sais absolument pas ce que ce qui va se passer je vais donc faire une sauvegarde et et voyons ah oui c'est bien c'est bien la scène très bien allons-y je suis zoab elle blanche effrondeur née dans la radiance de céleste au nom de la pitié de la justice j'ai juré d'abattre le mur je suis ramarque l'ancien le mort par trois fois j'ai entendu la divinité et par trois fois son accès m'a été refusé au nom du savoir que l'on m'a promis j'ai juré d'abattre le mur et moi je suis seyriou le vaste et le glorieux j'ai arpenté les cieux du désert bleu sur fond bleu au nom de la dette que j'ai envers vous par jure j'ai juré d'abattre le mur le dieu de la mort approche et notre bataille est perdue coordonnez nous à vos généraux alors on va pas on va pas faire ça on va pas faire ça combattez la croisade a peut-être échoué mais nous ne saurons pas vivant c'était pas dans le scénario merde vous avez raison ça ne va pas du tout fillons nous combattrons une autre fois j'ai dit à tout le monde que vous savez vauter ah mais ah non ah non il y a quelque chose qui vient dans la cloche dans le rêve mais ça ne vient pas vous on va peut-être enchaîner sur la scène finale c'est au par jour se fait capturer torturer et puni il n'a pas besoin de connaître son texte pour jouer cette scène ça veut dire la bagarre ah non la bagarre ça veut dire la bagarre ça veut dire la bagarre contre lui contre les deux personnes très bien bah écoute ah non le public n'est pas content je me suis pris un malus really bon mais il y a des gens du public qui pourquoi les gens du public se battent qu'est ce que c'est que ce pataques ah oui donc il y a vraiment tout le public ah oui tout le public really qu'est ce que c'est que ça j'ai dû recommencer le combat parce que je n'y arrivais tout simplement pas en fait et au bout d'un moment bon comme vous voyez j'ai dû activer un petit truc alors attends lui lui il est plus lui c'est dangereux lui il est dangereux aussi mais lui c'est plus important ceux qui n'ont pas beaucoup de vie que je les fasse en premier là vous voyez ça se passe déjà beaucoup mieux voilà ensuite du coup lui c'est bien c'est bien c'est bien alors voilà bon je laisse terminer je pense ouais voilà ensuite toi voilà on active le pattern des trois ennemis là qui sont bloqués allez la succube s'il te plaît voilà ensuite toi c'est bien c'est bien allez il reste pas beaucoup et voilà là le dernier voilà et normalement lui c'est le plus dur oui donc lui c'est vraiment le plus dur sa part de vie baisse pas vraiment là il est il voilà on 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 non Ah ça y est, ça ne me peut attaquer, il faudrait que je passe, ah c'est moi qui, non c'est pas moi, ah les attaques sonnoises, ouf, grosse attaque sonnoise Ah c'est les attaques sonnoises qu'il faut faire, ah oui ça va tellement mieux Oh, bon, une très bonne chose de faite Bon, ouh, il y a des trucs, petite dague Et c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas d'autres drops, il n'y a rien d'autre, c'est bon Quel enfer Alors toi Ça va être des... ça va être, il va falloir que je les recrute au fur et à mesure, est-ce qu'il va falloir que je les combattes pour gagner leur loyauté, je ne sais pas trop Et déjà là, vu comment c'était compliqué, on va se reposer Si j'arrive au stade 3, moi ça m'arrange Ah, pas encore Mais au moins que Gain retrouve ses capacités Et ben on va emprunter Alors, plan des rêves Ok Oula Oula Oh, ça ressemble Fortement Oh, oula, d'accord Barre d'humain Flageleur mental Magicien, humain Home, vent D'accord Je peux traverser Ah, je peux quand même Ok Là, je ne peux pas y aller Là, je ne peux pas y aller Et là, je peux Là, ce sera sûrement pour la suite Et là, je ne peux pas y aller Très bien Très, très, très bien Très, très, très bien Euh, voyons Commençons Par Le Barre d'humain C'est un reflet du barre d'humain emprisonné ici Voyager jusqu'à la prison Plan des rêves d'hurleur D'accord Une nouvelle tête Bienvenue, monsieur On vient jouer aux enfers Oui, monsieur Enfer Un jeu original de mon invention Je suis fier de le dire Excellent, monsieur Je vous explique Écoutez attentivement Car je ne le répéterai pas Enfer est un jeu de déduction, monsieur Inspiré des 9 enfers de Bator Avernus 10 Minuros Flegetos Stigia Malbogue Maladomini Carnia Et Nessus Je vais penser à 4 enfers Et vous aurez 9 chances de déterminer lesquels Si vous avez vu juste sur un enfer Et dans le bon ordre Vous avez un diable Si vous avez bon sur un enfer Mais dans le désordre Vous avez un démon Hum C'est vrai C'est le mastermind en fait Ce jeu me rappelle un autre Impossible, monsieur Je suis un joueur connu Et j'ai sillonné Firewind de long en large Enfer est un jeu inédit et novateur Il n'existera rien d'approchant Très bien Avant de commencer Entendons-nous sur la mise Ne vous souciez pas de l'or Je peux en imaginer De l'or onir Et que vous pourrez miser Contentez-vous de partie Sur la partie je m'occupe du reste Vous pouvez évoquer de l'or Dans le rêve Oui Et c'est un tour facile Mais cet or ne durera que jusqu'au réveil Alors dépensez-le maintenant Car vous ne pourrez l'emporter avec vous Très bien Et ben Ouais Je vais parler une somme moyenne Hum Quel enfer souhaitez-vous en premier choix Alors du coup Il y a 9 enfers Du coup il me faudrait une stratégie Alors attendez Parce qu'il faut que je note Je suis très très mauvais à ça Je suis très très mauvais au mastermind Parce qu'il faut que ce soit un peu plus visuel pour moi Donc C'est soit un diable Soit j'ai un diable C'est-à-dire bon endroit Mauvais truc Soit j'ai un démon Ok Bon alors Je vais faire Il y a une stratégie J'ai 9 essais Donc du coup Il faudrait que je fasse Euh Ok J'ai une idée Alors 1 1 2 2 Les enfers que vous avez choisis sont Avernus Avernus Didi Ni diable Ni nébon Vous avez Je suis dans le sticks Ok Très bien Donc ce n'est pas 1 et 2 Donc maintenant 3 3 4 4 Vous avez un seul diable Le quel est-ce Ah Donc J'ai 3 3 Et 4 4 Ça pourra M'aider Il y en a un des deux qui est bon Euh Ouais Donc J'en ai un Ensuite Euh 5 5 Merde Je sais qu'il y en a qui 6 6 Ok Pas de diable Mais 2 démons Ah Donc j'en ai un bon Alors ça veut dire que j'en ai Euh 2 à la bonne place Enfin 2 2 bons Mais à la mauvaise place Ok 3 essais Vous aurez cette 6 Donc maintenant du coup 7 7 8 Ni démons Ni diables Ok Donc Déjà ce n'est pas 1 2 Euh 6 7 8 Donc déjà c'est pas mal Ça m'aide Et donc du coup A partir de là Si je mets 9 9 9 Et 9 Il va me dire qu'il y en a un de mon Vous avez un seul diable Bon c'est parfait Donc là du coup Je suis sûr et certain Que c'est Un seul diable Ok Donc déjà il faut que je sache Où je suis C'est là que ça va être compliqué Je pense Je pense que ça va être Un peu du pif A chaque sauvegarde Alors du coup Quelque part Il y a un Minoros Et un Fle Flegetos Qui traînent Donc ça c'est sûr Je sais que le 9 Du coup Il est quelque part Sur la bonne place Et que le 5 Et 6 Je vais tenter du coup 9 3 4 6 Ok Donc 9 3 4 Et 6 Un diable Et 2 démons Ah J'en ai un A la bonne place J'en ai un A la bonne place Et j'ai 2 démons Ça veut dire Que Ah j'aurais du faire autrement J'aurais du faire autrement Que là Un diable Je vais partir du principe Que le mont 9 Est à la bonne place Donc 9 4 3 Et 6 Euh non Mince Ah je peux pas revenir en arrière Zut Et si c'est pas quoi que Au pire Ouais Un diable et 2 démons Ok Donc Ça confirme Que c'est soit le 6 Soit le 9 Du coup Il y a quand même un truc Que je comprends pas C'est que mon 4 Et mon 3 Sont pas à la bonne place Et Et du coup C'est le Et du coup Par réduction Il y a le 5 Le 5 est quelque part Donc il y a un faux chiffre Non mais De toute façon Ça va être compliqué Ok Je vais faire Je vais faire 9 5 6 et 4 Et là Oh 2 diables Et 2 démons Ok Donc là Faut juste que je les remette Faut juste Que je les remette dans l'ordre Donc là Je pense Que le 4 est bien A la fin Le 9 Sûr et certain Ok Donc pour moi Ce serait 9 6 5 4 6 5 Et 4 Attention Ouh Incroyable La déduction Mesdames et messieurs Le pif Au premier essai Mes pertes Commencent à me porter Sur les lères Monsieur Et donc Euh Et donc J'ai J'ai gagné J'ai Enfin Ah oui J'ai gagné 4000 Parlez-moi de cet endroit Vous n'avez pas eu le panneau Monsieur C'est le Ok Pourquoi c'est-il Interdit aux femmes Les donzelles sont interdites ici Pour se protéger Les guenaudes Oh Les guenaudes D'horribles sorcières Lèdent comme lavernus Qui savent se déguiser Les guenaudes se déguisent C'est comme ça Qu'elles ont eu Le fermier Brodé Le pauvre vieux Croyait rentrer Chez lui Avec une femme plantureuse Enfin Il a eu de la chance Puisqu'il l'a eu surveillée Et comment il a survécu N'en a jamais beaucoup parlé Il est revenu avec un orteil En moins Et une morsure à la cuisse Tout ce qu'il a dit C'est grâce Soit rendu au dieu Que ma virilité Soit trop petite Et que j'ai goût de fumier Eh bah dis donc Je vais pas recommencer Mais je pense Je pense que c'était juste pour ça C'était juste pour gagner de l'argent C'est juste un moyen de gagner de l'argent J'ai l'impression Je suis pas Je ne suis pas à pleindre Niveau argent Mais c'est tout Oui ça A mon avis Ça doit être tout Il n'y a pas grand chose A faire ici Bon C'est pour de l'argent C'est pour farmer l'argent Donc C'est toujours utile Euh Qui vais-je voir Maintenant Est-ce que Le flageleur Ou le magicien humain Bon on va continuer sur les humains Hop là Voyager jusqu'à la prison Eh il est prisonnier par contre Alors Le plan des rêves de Faras Très bien Hum hum Ah oui c'est Ah il y a quand même Oui Alors Qu'avons-nous là Faras On me vend J'ai dû passer à côté de quelque chose Quelque chose qui Alors vous ici Il faut m'aider Hum Quel est le problème Cette chose Cette vie de créature Prétend avoir un droit sur mon âme Et pourquoi Pourquoi réclame-t-il cela Tout est dans le contrat Que j'ai signé Parait-il C'est signé un pacte avec le diable Non je Enfin oui J'ai bien signé un petit accord Alors J'imagine que oui Quels étaient les termes de cet accord Ah par mon âme C'est sûr On avait juste conclu un accord Sur diverses faveurs Qu'il m'accorderait Si je lui demandais Quelques services Est-ce que vous avez une copie ? Oui mais il faut que je continue à chercher Je suis certain qu'il a une autre copie sur lui Rien que pour me narguer Si je perds la mienne Alors je demande à avoir cette copie Et donc il faut que j'aille voir Ensilbure Ok Bienvenue J'ose espérer que notre bon ami Faras Ici présent Ne vous a pas trop tarabusté Avec notre relation d'affaires Il prétend que vous avez un droit sur son âme C'est vrai ? Mais oui J'ai effectivement un droit sur son âme Tout a été écrit noir sur blanc Dans le contrat Vous avez un exemplaire de ce contrat ? Bien sûr Tenez Posez-les en usage Comme bon vous semble Et si vous avez des questions N'hésitez surtout pas Hum Entendu J'ai le contrat infernal Bon bah je vais le revoir Vous voyez Il n'y a rien concernant mon âme Je n'ai pas fini de le lire Allez foncez Chaque instant perdu Me rapproche des enfers Hum Vous avez raison Je regarde oublie d'effort Bon bah je vais Au moins le lire ce contrat Je l'ai là Alors Examinez Une fois complètement déroulé Ce parchemin s'étire sur environ 10 mètres Le texte en minuscule Lettre rouge Peut-être du sang A été tracé par un matériau Dont vous ne préférez Pas connaître la provenance Parti du texte est rédigé Dans une langue Que vous n'avez pas à déchiffrer Tandis que le reste est en commun Oh Pouvoir unique Sur soit uniquement Utilisation ou limitée Oh Bon Oui Certes Mais vous aussi Oh oui j'avais oublié Il vous arrive souvent d'avoir ce genre de trou de mémoire Je vais le remédier mais vous savez c'est initio Je vais examiner le contrat Et du coup j'ai un autre contrat là ou ? Ah j'arrive pas à trop savoir ce qu'il faut faire Euh Mais votre âme lui appartient Une minute j'ai vu Enzibur vous donner ce parchemin Vous l'avez à peine en regarder Je lis très vite c'est une question d'habitude Ah manquiez vous mais le grâce Faites moi savoir si vous trouvez quelque chose Je vais relire le contrat Non mais il n'y a rien à faire en fait Moi je suis sûr qu'il y a un moment Sans façon si je me change d'avis Ouais si ça se trouve il y a un truc dans les dialogues peut-être Bon je vais chercher quelque chose au bout d'un moment Il y a peut-être un truc Et si je dis débrouillez-vous Voilà vous comprenez pas mon âme est en jeu Elle m'a pas sur sa limite Criez moi encore une fois dessus Je comprends surtout que vous êtes un type pénible Qui mérite ce que lui arrive Bon là qui est mieux Ok il y a peut-être un truc Non Ah mince j'ai dit débrouillez-vous Ah mince je suis bloqué Oh j'ai vu qu'il vous concerne un truc moitié Vous l'avez constaté vraiment En effet évoquiez-vous Ah mais nous sommes de manière J'ai bien eu des noms Mais faisons plus simple Vous pouvez m'appeler Enzilbur Ça le monstre menteur Ça lui va mieux Ah mais excusez ce pauvre Faras Il est assez mauvais de perdre Je n'ai encore rien perdu Je trouverai un moyen Donc voici au coeur du dilemme Faras a passé un contrat avec moi Et maintenant il cherche à s'y soustraire Et oui il m'a parlé de ses problèmes Ah vous savez qu'il essaye d'échapper à un contrat loyal Cette injustice t'es peut-être tolérée davantage Quel type de contrat avez-vous passé ? Disons que c'est un prêté pour un rendu Et restons-en là Je vous ai parlé de détails Oh bah... A-t-il rempli sa part du marché ? Oh il a longtemps bouleversé Tergiversé Mais en fin de compte Il a parfaitement rempli son rôle Elle est à présent Et je n'ai plus qu'à attendre ma récompense Ça risque de prendre du temps Ce que vous dites est vrai Il ne me semble pas davantage D'ici d'un libéré d'ici Peu Vous ne m'accordez pas une petite faveur C'est-à-dire Qui me retient ici C'est ce cercle magique A mes pieds Discipez-le Je serai enfin libre De quitter ce lieu sordide Qu'est-ce qui me dit Que vous n'allez pas m'attaquer Ça me rend rêve Pas à l'esprit Il est vrai que les tannerés N'aiment pas la virus gratuite Mais pas envers Les alliés aussi précieux Qu'est-ce qui me fait dire Que vous n'allez pas attaquer Faras ? Avant d'obtenir l'âme de Faras Je ne dois pas prendre part A sa main En conséquence Je ne peux pas lui faire de mal Et c'est bien dommage Je ne me crois pas Si aujourd'hui la vie Vous venez me trouver Et donc toi Tu as quelque chose à dire Ah non Je ne peux plus rien faire Je vais sauvegarder là aussi Parce que je pense Qu'il y a peut-être Un dialogue caché Je suis sûr et certain Qu'il y a un dialogue caché Autage Depuis combien de temps êtes-vous là ? Quelques jours J'ignore Ne visse pas Je n'ai pas attention de moi En quoi pourrais-je vous aider Je vous écoute Une chose qui m'en tient ici C'est ce cercle magique Qu'est-ce qui me fait dire Attends Au moins je pourrais reprendre ma sauvegarde Tout ce que j'ai à faire C'est briser le cercle Frappez-le au pied Soufflez-le dessus Peu importe Très bien Et donc là Si je casse le cercle Ça passe Ah oui donc Je vais tenter un truc Touchez le cercle La bête s'échappera Et si je brise le cercle Et ben Ah Ah ben il m'attaque Bon ben il va mourir J'ai pas compris Ce qu'il fallait faire Actuellement J'ai pas trop compris Ce qu'il fallait faire Bon ben il est mort Je sais pas si j'ai bien fait Je n'ai aucune idée Pour savoir si j'ai bien fait ou pas Mais euh Bon ben il va se passer Là je le Voilà Bon ça fait des flammes Oui et puis Ça va être un truc Qui est coincé Je pense qu'il devait y avoir un truc Mais alors Aucune idée Je vais quand même Recharger ma partie Histoire de voir Je pense qu'il y a un truc Que j'ai raté Il y a forcément quelque chose Que j'ai raté Ça doit venir du contrat Est-ce que je peux l'activer Oui je peux l'activer Ah En d'abord le parchemin Vous réalisez qu'il faudra Un temps fou Pour le lire entièrement Vu me pas tâcher Vas-y commencer du début Alors le document Commence par un paragraphe D'une longueur affrayante Et déclare la toute puissance D'un certain Asmodé Et l'inévitable victoire D'un accord Toi son passage Qui concerne le sujet recherché Ah voilà Moi phara Sommouvant Conclu par la présente Un accord formel Avec le diable Elzidbur Et ce pour une durée Non spécifiée Les termes de l'accord Sont conformes au dogme Du pacte primordial En vigueur duquel Le texte continue Je viens aussi sur les pages Citant un document Très bien Concernant Concernant les faveurs Voyons La section concerne les faveurs Accordées Et situées dans les premières pages du document Un court passage préface de la section Suivi d'un bout de texte On va déjà tout lire Le signataire convient Que les faveurs Si après ne seront accordées Qu'une fois que les services mentionnés Sont accomplis Le type, nombre et degré Les services rendus Sont négociables Après signature Du présent contrat D'accord Le texte écrit Chaque faveur sera accordée Une seule fois Et ce pour une durée D'un an renouvelable Chaque fois que le signataire Remplirait les obligations D'une nouvelle faveur Si une faveur arrive à expiration Sans être renouvelée Cela pourrait être De nouveau être accordée Pour une durée supplémentaire A compter de la date De laquelle signature D'accord Cinq faveurs sont détaillées Chacune des descriptions spécifiques D'accord La faveur consistant A un don d'un puissant objet magique Non spécifié Le signataire doit infliger Une souffrance A un être vulnérable D'accord La faveur consistant A une amélioration de compétence Dans un domaine difficile Le signataire doit accomplir Un acte de malveillance Sur un ennemi Oni Très bien Pour la faveur consistant A un souhait limité Le signataire doit lancer Un sort maléfique Pour les faveurs Augmentant les capacités mentales Le signataire doit Blesser Grievement Quelqu'un Enfin Pour la faveur De toute puissance magique Le signataire doit causer Directement Indirectement La mort d'autrui Directement la fin La conclusion du parchemin Consiste en un jargon juridique Indigeste Et somme d'une signature Manifestement Apposée par phare A son dessous C'est une longue ligne De symboles Joliment calligraphiés Juste au dessus De la signature Vous remarquez Une section écrite En caractère étonnement petit Oh Tcha 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 Le texte est si petit Que vous déchiffrez à peine Sans un examen Intentif du document Vous ne l'aurez certainement Pas remarqué Il y est écrit En outre Le signataire convient Par la présence Que si tous les services Sont rendus Au consignataire Et que toutes les faveurs Accordées en contrepartie L'âme immortelle Du signataire Appartient Au consignataire Pour l'éternité Et la série de symboles Une suite régulière Et sont constituées De lignes formant De singuliers Motifs géométriques Après quelques instants Vous réalisez Qu'il doit s'agir De signature D'une sille de mure Normalement Ça c'est bon Et du coup La section finale La conclusion Ok On est pas dans la merde J'ai bien peur Qu'il y ait une mention Attends 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 Je Mince Attends Attends Il faut que j'aille Attends J'ai pas bien lu Excusez moi Directement à la fin Texte écrit petit L'âme immortelle Oui L'âme immortelle Appartenant au consignataire Pour l'éternité Oui bah c'est bien ça C'est l'âme Il y a Il n'est pas Il y a peur Qu'il y ait une mention Concernant votre âme Tout en bas C'est ce que vous Replacez les termes Du contrat Votre âme de la soeur Par les yeux Je n'avais pas vu ça J'ai juste J'ai signé ce maudit papier Vous voulez dire Que vous n'avez même pas lu Bien sûr que non Vous avez vu la longueur De ce machin Et vous Vous l'avez lu Là tout de suite Bien sûr Alors toutes mes excuses Je ne savais pas Qu'on pouvait lire Si vite Pourriez-vous commencer Depuis tout le début Tout a commencé Il y a quelques années J'étais l'un des deux apprentis De maître magicien Galbant de telle flamme Au début Mes études Se passaient bien Mais l'autre apprenti Ilthias M'a rapidement surpassé Le seigneur se plaignait De devoir adapter Son enseignement A mon rythme Et m'a harcelé De corvée Pour se consacrer Entièrement à Ilthias Sans être devenu insupportable J'ai cherché un autre maître Un maître pour te reçir Qui vivait non loin De là Et était un invocateur Mais je suis arrivé en avance Au rendez-vous Et il n'était pas encore chez lui J'ai trouvé cette chose Dans un cercle au centre de la pièce Qui m'attendait Et qu'avez-vous fait ? En attendant Je commençais à parler A l'élithias Et m'écoutait attentivement Et m'a promis de m'aider A résoudre mes problèmes C'est à ce moment Que vous avez signé le contrat Je suis rentré chez moi Mais l'élithias A commencé à me rendre visite Dès que Galbant Et Ilthias N'était pas là Et on a fini par conclure Un accord Quel genre d'arrangement Le premier contrat Qu'il m'a proposé Était Ce qu'on peut attendre D'un diable Avec mon âme En jeu et tout Et vous avez Le premier contrat Et on revient plus tard Avec notre contrat Promettant qu'il était Très différent du premier Celui-ci m'a demandé Quelques faves Et celui-ci Et c'est celui-ci Et c'est vrai que ça C'est gâté Un peu les faveurs Gagnées ont disparu Mais tu te sens au ressenti C'est même pire Après car il tient C'est de mettre Ce soupçonne De quelconque tricherie Et qu'elle vous fait J'ai trouvé Enzilbure Et Ilthias Est rentré Dans ma chambre Surpris En train de lui parler Il a immédiatement Menacé d'aller parler au maître Et qu'elle vous fait Je lui ai lancé un sort Il a eu encore plus envie D'aller trouver le maître Après avoir été aspergé L'acide tu m'étonne J'avais en mémoire Un sort de silence C'est pas croyable Ce qu'il pouvait crier Et j'espérais Et que s'est-il passé J'ai fui J'ai pris quelques affaires Comment ça fait Je savais pas où aller Et je savais qu'il fallait Que je disparaisse Et que le maître Ne les couvre pas Et vous l'avez tué Et à la suite Il a dit que j'étais dangereux J'ai marmoné Et à marmoné Une incantation Je ne savais pas quoi faire J'ai fermé les yeux Trongé en moins de peur Et puis j'ai entendu Un crépitement d'énergie Et puis un 1 de surprise Un 1 Une façon qui aimait Souvent le vieillant Pour exprimer son déplaisir Ou sa surprise Et que lui est-il arrivé Il est parti J'ai cherché là Où il se trouvait Juste avant Et je n'ai trouvé que de la poussière J'étais terrorisé J'ai été dans une auberge Un jour de cheval De telle flamme Que j'ai trouvé une lettre Dans mon sac D'après elle Les termes du contrat A été remplies Mon bon âme reviendrait A Eisenberg à la mort Et vous cherchez A vous sortir de là J'imaginais une idée De la façon de vous sortir De ce contrat J'en ai peur Cela fait des semaines Que je ne me pense Sur les contrats infernaux Sans vraiment avancer Et vous découvrez Quoi que ce soit J'ai pas pris grand chose De valable Sur les bateaux Mais j'ai trouvé Quelques récits intéressants Sur les contrats infernaux En revanche Et qu'est-ce que vous avez appris Les contrats Les rares témoignages Assez fous Pour se enrichir des bateaux Indiquent qu'ils sont Très tatillons Et qu'ils s'efforcent toujours De tourner les règles A leur avantage C'est exactement Ce que le livre D'accord Et vous en avez tirer Et vous en avez tiré quelque chose On distingue de thème Et le second type Ok Les mortels échappent au contrat Soit en trouvant une erreur Dans l'énoncé du contrat Soit en prouvant Que le diable Enfreint les règles Les histoires Etant toujours un peu Fleurs sur les détails Des règles suivies Par les diables Je pense que la plupart Décrit des histoires Donc nous ne savons pas Quelles règles Les inbures A pu en enfreindre Cela dit Vous pourriez peut-être On apprend un peu avec lui Et bien je vais Aller lui parler Ah oui la discussion Est-ce que c'est longue Le bon Tout le ça J'ai quelques questions A vous poser Ah ce document D'une marie Il est sublitaire Chez l'oeuvre A vrai dire Dites-moi de quoi vous voulez Parlez-moi des faveurs Et des conditions Ah on aborde le coeur Le document Est-ce que je vois Cette section Et tout ce qu'il y a Le plus classique Dans ce type D'accord Je promets d'accorder A un mortel Certaines prestations En échange de services Dont il s'acquitte Pour moi Quel genre de faveur Cela souhaite devenir Plus fort Plus riche Ou ça C'est dans nos corps Quel genre de conditions Les conditions Que nous exigeons Mortelles sont généralement Bénines Et n'ont aucun intérêt Pour les miens Du genre Des actes béniles Comme le vol La cruauté La torture Enfin des actes funestes Comme le mort Mais que gagnez-vous Et si vous sabotez le travail Je préfère Ne pas penser En ces termes J'ai une autre question A propos du contrat J'aimerais en savoir plus Sur les contrats infernaux En général De quel type de contrat S'agit-il Le premier est appelé Pacte certain C'est un accord Et quel est l'autre type Du contrat Est appelé Pacte insidieux C'est ce qu'on parle D'une liste de faveurs mineures Ok la mortelle Très bien C'est ce type de contrat Qu'il a signé Je lui ai initialement Prozé un pacte certain Mais il a pris peur Quand il s'agit De vendre son âme Euh Hum Comment se libérer D'un contrat Les contrats Liseux Qu'il est signé Est censé vraiment appliquer N'y a aucun moyen S'en soustraire Non pas si le contrat Est bien rédigé Donc si le contrat Présente un vice quelconque La mortelle pourrait échapper J'imagine Mais je ne vois pas Un Patezu Agir avec cette légèreté Ah c'est patezu C'est pas bateau Pas d'autre échappatoire Et bien si le patezu En question Venait à enfreindre Les stipulations De contrat J'imagine que cela Deviendrait nul Et non avenue La même chose Arriverait au patezu Dérogeant A l'une de nos lois Et honorant le contrat Et qu'est-ce que c'est La loi batezu Les lois des batezu Sont vraiment complexes Et la mortelle Ne pourrait consacrer Bah est-ce que Pour un moment Me donner Des grandes lignes Autant demander Est-ce qu'un océan Euh Les mortelles T'accord Il y a des règles Ce qui veut dire Ce qui veut dire Chez un mortel Que vous Vous nous laisse Que nous vous laissons Le gros du travail Intéressant Ok Et donc là Si je reviens Est-ce que j'ai un nouveau dialogue D'après la moindre erreur Dans l'énoncé du contrat Le rendre à nouveau Vous pensez que ces temps Pourraient nous aider Il faudra vraiment voir Le sens du détail Il me manque quelque chose Ah là J'ai pas le Je ne sais absolument pas Comment faire Là je suis en train de Là on est sur un truc Juridique De ouf Au secours Chaque faveur individuellement Ah La condition de la première Stipule que vous devez Infliger une souffrance Arrête vulnérable Vous l'avez fait J'en sais un tour De mes gémineurs Sur le lapin familier Dites à s'il a détalé Quand avez-vous accompli C'était la première condition J'ai rempli Qu'à me sembler Sans danger Ok Vous reçuez un puissant objet Magique Comme le dit le contraint On peut le dire Le matin suivant J'ai découvert Un recueil de sorts infernaux Ok D'un deuxième faveur Stipule que vous deviez Accomplir un acte malveillant J'ai fait exploser Une potion d'Iltias En pleine figure Quand je lui ai présenté Ah oui d'accord Avez-vous reçu Une élimination de compétences J'ai remarqué Du changement De la fabrication De les potions Cela me venait Plus naturellement Mais ça ne vous a coûté Qu'une âme Bon Quand l'avez-vous rempli Un jour ou deux Après la première Très bien La condition De la troisième faveur Demandait à lancer Un sort magnifique C'est faux Je n'ai jamais lancé De sort magnifique Vous vous rappelez Avoir invoqué Le même jour O'Iltias Ne surpris Notre conversation Oui D'accord Et vous comprenez Qu'invoquer Une créature Des neuf Enfer Est considérée Comme un sort magnifique Quoi J'ai lancé Un sort nul Ressayez C'est où Ah donc Que vous avez reçu Ce souhait Limité du coup Qu'il me reste un souhait Ça aurait du sens Je crois que Je souhaite Ne jamais avoir signé Ce contrat Ça ne marche pas Comme ça frère On ne dirait pas Une idée Enfin vraiment Ça ne doit pas être Très important Ça va le coup D'essayer Quand vous remplissez Cette faveur C'était la troisième faveur Je accomplis environ Un an après Les deux autres Donc du coup Le souhait Ouais Bon Ensuite Une autre faveur Le quatrième Vous devez blesser Gravement quelqu'un J'imagine Qu'un incident Du bain d'acide Avec Etia Se peut compter Dans cette option Bah oui Évidemment Vous devez Intelligent J'ai immédiatement Devenue plus puissant Bah aussi Je n'ai pas toujours été Le redoutable magicien Que vous avez devant vous Il y a quelques semaines De cela Je n'étais qu'un jeune approutis Sur l'expérience Ce qui veut dire Que vous avez eu la récompense Et qu'est-ce que vous avez tué Je n'avais jamais vu un cadavre Grâce Bah Vous avez passablement Un moché Il a peut-être Sué congé à ses blessures Impossible Ouais Égal ban Je ne l'ai certainement pas tué Mais ce qui s'est passé C'était bizarre Un instant Il avançait sur moi En lançant un sort L'instant d'après Il avait disparu Vous lui avez lancé un sort Et cela n'aurait Servi à rien de bon Il aurait certainement Baillé tous les sorts Que je connaisse D'un revers de la main Vous avez fait un vœu C'est une façon de parler Je n'ai pas dit tout Je souhaite que mon maître Disparaisse Il dit dans le contrat Que la troisième faveur Était un souhait limité Ah Tiens 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 Avez-vous réellement Souhaiter sa mort ? Si vous voulez qu'il soit précis Alors non Ah C'est peut-être la clé C'est ce que je crois Ouais Alors du coup Je pense l'avoir Donc ça veut dire Qu'il n'a jamais tué quelqu'un Donc ça veut dire Que le contrat est caduque Du coup Normalement j'ai tout bon Bon j'ai plus d'autres questions Donc je vais revoir Votre contrat avec Faraz C'est caduque Mon petit pote Eh bien Faraz Eh bien Faraz déjà Faraz n'est pas encore mort Et vous ne pouvez pas lui prendre Tant que son âme Tant qu'il vit C'est un plaisir Attends Ah Mince Non Vous avez enfreint la loi Vous prétendez que Faraz Il a souhaité sa mort Mais ne voulait pas sa mort Il a souhaité que son maître S'en aille Pas qu'il meurt C'est vous qui avez décidé D'interpréter cette pensée Comme un souhait de mort Supposez un instant Que vous ayez raison Que l'importance de soi est exaucée Voilà Parce qu'en interprétant son souhait De cette manière Vous l'avez forcé A remplir la condition De la dernière faveur Ne soyez pas Stupide Personne ne l'a forcé Attendez une minute J'ai raison J'ai dit Attendez Laissez-moi réfléchir Pensez ce que vous voulez Vous avez enfreint la loi Ah oui Le contraire caduque Souvenez d'un nez mortel Je m'en souviendrai Parfait N'oubliez pas non plus Le sourire sur mon visage Là tout de suite Allez bah dis donc Waouh Il faut diguer C'est une affaire Il fallait diguer Je sais pas combien de fois Mais waouh C'est fini Je suis libre Oui le contrat est caduque Ah comment il vous fait Il faut que je sache Il en fera la loi Ça va Sans vous forçant A remplir l'une des deux conditions Du contrat Vous m'avez fait gagner Un temps précieux Ah c'est rien Et bien il faut que je file Et bah bisous J'ai perdu le contrat caduque Mais j'ai gagné 2500 XP Oh la la Aïe 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 Quel enfer Tout ça pour ça C'est très très long Très très long Très très long Bon bah je peux sortir d'ici du coup Et j'ose Espérer qu'il est libre Les plans de rêve Du concile du songe Alors Qu'est-ce qui a été mis à jour Oh la oui Toujours au casino du concile La dernière option Reste consiste à franchir cette porte L'un des prisonniers du concile A ouvert une porte Dans la chambre des rêves Oh Mais j'ai pas fini Moi j'ai pas fini en fait Il l'a ouvert où Bon il a dû l'ouvrir Je sais pas où Ah il l'a ouvert là Euh oui Mais avant Il me reste le flageleur Il est où le Bah il est où le Ah merde Ah mince Ah je suis allé si vite Ah et bah désolé On ne verra pas le flageleur mental Je pense que C'était soit le flageleur Soit le truc Mais euh Ok 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 Bon bah Bah oui Bah on avance du coup J'ai bien fait de m'arrêter Parce que c'est si long pour moi